Et avec Mario Dumont, on va discuter, entre autres, bonjour Mario, de la colère des agriculteurs. Ils veulent notamment plus d'aide financière. Est-ce que les gouvernements devraient en faire plus? C'est-à-dire qu'ils veulent plus d'aide financière parce qu'une des choses dont ils se plaignent, c'est qu'on a, bon, par des décisions toujours prises sur des bonnes causes de l'environnement, la protection des cours d'eau, les changements climatiques ou autres, on dit aux agriculteurs, bien là, vous ne cultiverez plus le long des cours d'eau, vous ne cultiverez plus ici, vous ne ferez plus ça, vous n'utiliserez plus de tels produits. Mais bon, ça, c'est facile pour les gouvernements à écrire ça dans des lois, sauf qu'à l'autre bout, eux reçoivent ça, puis bien, ça baisse tes revenus, ça coupe tes revenus ou ça augmente tes dépenses de production. Et on a eu des chiffres du gouvernement qui a été compilé par Agriculture Canada il y a quelques semaines. C'est une chute, la chute du revenu agricole. Ce qu'on appelle le revenu agricole, il faut toujours penser que les fermes, ce n'est pas des salariés. Les fermes, c'est tes revenus agricoles moins tes dépenses. Donc, le revenu brut agricole, donc le profit généré sur les fermes, qui est l'argent pour vivre, pour payer l'épicerie, pour habiller les enfants, les envoyer à l'école, a baissé comme de 80 %, à plus de 80 % depuis l'année passée. Donc, ça ne marche pas, c'est impossible. Il ne peut pas avoir, personne ne peut subir une baisse de revenu aussi drastique. Et c'est lié à un ensemble de facteurs, oui, certains qui sont liés au marché, mais plusieurs qui sont liés au gouvernement eux-mêmes, qui ont fait augmenter les charges, qui ont fait augmenter la pression sur les agriculteurs. Puis là, maintenant, ils demandent au gouvernement de les compenser. En d'autres termes, le message était un peu, regarde, si tu veux protéger les cours d'eau, bien là, c'est la société qui veut protéger les cours d'eau. Ça ne peut pas être juste les agriculteurs qui payent la facture de protection des cours d'eau. Ça ne peut pas être juste un exemple, mais c'est pareil pour plusieurs autres choses. Si la société veut une agriculture différente, bien, il faut que la société... Puis après ça, bien, il y a une logique, il y a une cohérence. Cette semaine, je parlais avec les producteurs de petits fruits, fraises, framboises. Bien là, eux, là, tu ne peux pas... Nous autres, au Québec, c'est la santé, c'est l'environnement. Nous autres, on va être plus vert que vert. Donc là, il y a toute une série de produits qu'on interdit. On dit, nous autres, là, tu fais des fraises au Québec, tu ne toucheras pas à ça. On se retourne, on prend des fraises du Mexique qui ont utilisé tous ces produits-là pour les mettre sur notre tablette à la moitié du prix. Bien, voyons! Fait que tu demandes des choses à tes producteurs, puis t'offres aux consommateurs des produits moins chers, évidemment, nettement moins chers, mais qui respectent. Fait que là, il va falloir qu'il y ait une cohérence entre les politiques à la ferme, les politiques sur la tablette d'épicerie. Il va falloir que le gouvernement aligne ses flûtes. Donc, tu sais, tout ça, puis c'est tellement pareil comme la colère des agriculteurs en Europe, mais tellement pareil, les mêmes thèmes, les mêmes sujets, les mêmes erreurs des gouvernements, c'est vraiment la même affaire, là, tu sais. Je veux dire, il y a des différences, pas exactement les mêmes lois, mais je veux dire, ce qui génère la colère dans son ensemble, c'est exactement le même contexte. Et as-tu l'impression qu'on pourrait se retrouver avec une crise aussi importante que celle que les Français? C'est à espérer que non. Bien, les Français, les Polonais. Et cette semaine, c'était les Pays-Bas, c'était autour d'Amsterdam. En Espagne, il y a eu des manifestations, en Italie, des manifestations d'agriculteurs. Les portes de Brambourg à Berlin, au cœur de l'Allemagne, pendant un couple de jours, il y avait des tracteurs devant la porte de Brambourg. Donc, oui, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Pour l'instant, tu sais, à chaque vendredi, c'est une région différente, c'est comme un crescendo. Mais si on n'obtient pas de réponse, c'est une impatience qui s'installe, on le sent bien. Mais est-ce qu'on a l'argent? Est-ce que les gouvernements ont l'argent avec tout ce qu'on a de par? Bien, à poser la question, c'est répondre. C'est bien évident que le gouvernement du Québec n'a plus d'argent. Dans ce cas-là, tu as la financière agricole. Tu sais, avec un déficit de 11 milliards à tous les besoins futurs, tu sais, on est obligé de dire, bien là, le gouvernement ne voudra pas creuser près sur son déficit. Il n'y a plus bien bien d'argent, il n'y a plus bien bien de marge de manœuvre pour autre chose. Est-ce que la financière agricole, qui est quand même un outil financier, bon, qui tire ses revenus des agriculteurs, qui en redonne, est-ce que cet outil-là peut en faire davantage pour une année particulièrement difficile? C'est probablement ce que le ministre de l'Agriculture, puis peut-être même, bien, c'était à pire le bureau du premier ministre, ils sont en train de regarder. Et parlons du sentiment d'insécurité de bien des utilisateurs du métro. Il y a encore eu deux événements hier à la même station. Est-ce que l'ASTM doit mieux réagir? Oui, pour moi, il y a deux événements dans un. Il y a effectivement la question de la sécurité dans le métro, qui en est une. On nous avait promis, ça n'a pas été trop clair et trop convaincant, cette nouvelle initiative, parce qu'on a des agents de sécurité dans le métro, mais là, on nous a dit qu'on ajoute des ambassadeurs. À date, si on suffit à ce qu'on entend du public, des utilisateurs du métro, ça n'a pas eu l'air à faire une grosse différence. Ça, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'intervention, qui sont peut-être là pour faire de l'information, de la conciliation. Mais tu sais, de la conciliation, c'est avec le monde bien intentionné, ce n'est pas avec le monde qui frappe à coups de pied ou à coups de couteau. Ça fait que tu sais, il y a une limite, là, ce que ça fait. Donc oui, je pense que la question de la sécurité du métro, surtout si la Ville de Montréal veut être sérieuse, c'est-à-dire qu'on veut en faire un moyen de transport fiable que les gens utilisent, bien, il faut que les gens, que l'ensemble des usagers aient confiance que c'est sécuritaire. Quand je dis il y a deux dossiers dans un, moi, je commence à trouver ça grave, là, inquiétant. La semaine passée, c'était 14 ans et 16 ans. Oui. On dit que celui de 14 ans, ces deux-là se sont tués, là, ils ne seront jamais en prison, ils ne seront jamais jugés. Ils se sont tués dans un triste accident d'auto en fuyant la police. Mais c'est quand même celui de 14 ans, on comprend, l'autre conduisait, celui de 14 ans tenait le fusil, tenait l'arme à feu et tirait sur des passants, là, tirait sur des gens qui embarquaient dans leur auto pour aller travailler. Et là, aujourd'hui, un itinérant qui a été attaqué avant hier... Hier, pardon. L'itinérant, écoute, à coups de poing, à coups de pieds, à coups de bâton, à coups de couteau pour finir. Puis là, bien, dans les accusés, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Puis là, à cet âge-là, tu es impliqué dans une attaque, là, à essayer d'assassiner une personne. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, on a... Ce n'est pas juste au Québec, hein. Je lisais cette semaine les mêmes genres de phénomènes en France, au Canada anglais aussi. Il y a une inquiétude grandissante avec des crimes de plus en plus graves et violents commis par des gens de plus en plus jeunes, là, tu sais, des ados, bien, des ados... Des ados qu'on appelait encore des enfants il y a quelques mois ou il y a un an, là, tu sais. Fait qu'ils sont rendus dans la criminalité lourde, là, pas qu'ils volent une gomme, là, qu'ils sont rendus dans la criminalité lourde avec violence extrême. Alors, tu sais, il y a le métro, puis il y a qu'est-ce qui arrive avec nos jeunes. Pour moi, c'est deux enjeux qui se retrouvent dans la vitrine. Oui, tu as raison. Et si on parle de celui dans le métro, est-ce que, d'après toi, on devrait commencer, ouvrir la discussion, si on arrête de les tolérer, ces personnes vulnérables dans le métro ou pas? Bien, là, c'est ça. Bien, c'est parce qu'il y a plusieurs types de personnes dans le métro. Tu as effectivement des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais ils sont partout. Ils sont sur la rue, ils rentrent dans le métro, qu'est-ce que tu veux, les portes... On va pas commencer à barrer les portes du métro, puis ça prend un code pour rentrer, là. Donc, tu sais, non, mais tu sais, puis chacune des stations de métro a quoi? Quatre, cinq, tu sais, tu sais, les grosses stations peuvent avoir jusqu'à huit portes. Tu sais, tu peux rentrer par les centres commerciaux, tu peux rentrer par toutes sortes d'accès. Tu sais, comment tu gères l'accès ou t'empêches l'accès des gens au métro? Donc, tu pourrais dire, on ne laisse plus des gens qui traînent, là. On ne tolère que les gens qui circulent pour aller utiliser les services de transport, mais on ne permet plus à des gens de vagabonder dans l'entrée. De l'autre côté, quand il fait froid l'hiver, bien, tu sais, on finit par se dire, c'est une des places... Il y a des milliers, maintenant, à Montréal de sans-abri. C'est une des places où ils peuvent se réchauffer quand ils dérangent pas, quand ils font pas de mal à personne, mais des fois, ils sont désorganisés, intoxiqués, problèmes de santé mentale. Des fois, ils sont vraiment dangereux pour les gens. Puis des fois, ils sont pas vraiment dangereux, mais, tu sais, si tu es une dame seule, un peu âgée, petite de taille, puis qu'il y a un gros gars dans le métro qui parle fort, puis qui bardasse, mettons qu'il n'est pas dangereux du tout, là, la dame a-tu le droit d'avoir peur? Tu sais, la peur, c'est un sentiment, le fameux sentiment de sécurité. Tu sais, t'as quelqu'un de plus gros que toi, il bardasse, il rit. Tu sais, c'est sûr que tu vas te dire, bien, moi, je prends... Même si t'as pas été attaqué, puis même si, dans le fond, l'individu avait aucune agressivité, aucune intention de t'attaquer, si tu vis ce genre d'affaires-là souvent, ça, je peux que tu finisses par conclure, bien, je prendrai plus le métro, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, j'ai peur, puis après ça, tu vas dire à la personne, t'as tort d'avoir peur, madame, t'as tort, bien oui, t'as tort d'avoir... C'est un peu ça, des fois, qu'on entend, ah, bien là, faut pas avoir peur d'eux. Ah oui, tu sais, tu choisis pas ça, là. Donc, il y a un sentiment général d'insécurité dans le métro, puis quand il arrive de vrais incidents, puis on en a quand même plus, bien là, on se dit, OK, c'est pas juste une peur irrationnelle, tu sais, en plus du sentiment d'insécurité peut-être installé par des individus, là, tu sais, qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont des comportements bizarres, bien, il y arrive de vrais événements. Peut-on reprocher à des gens plus vulnérables, tu sais, d'avoir, bien, d'avoir des craintes? Donc, il y a... Écoute, le problème de la sécurité dans le métro devient bien réel, mais ça aussi, tu sais, c'est dans des grandes villes, là, aux États-Unis, on l'entend, là, il y a... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, depuis quelques années, c'est un mélange de santé mentale, il y a des drogues de plus en plus fortes, de plus en plus dégueulasses qui circulent dans la rue, ces phénomènes-là se croisent, de santé mentale et consommation, puis, bon, il y en a qui disent, il y en a qui mettent dans le problème, en plus, le monde virtuel, là, les jeunes jouent tellement des jeux violents virtuels, comme, à un moment donné, on se demande s'ils savent encore la différence entre la vraie vie, que dans le jeu, tu fermes l'ordinateur, puis le dessin, le dessin que t'avais poignardé, il s'efface, il disparaît. Dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui rentre dans l'hôpital souffrant puis qui va peut-être mourir, mais des fois, on sait plus trop, dans une certaine part des jeunes, si la ligne est claire dans leur tête entre le réel et le virtuel, là. Toujours un plaisir de t'écouter, Mario. Bonne fête semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada